hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne les passions de manon donc aujourd'hui on se retrouve pour une collab avec ma copine cassou donc le petit les petits rondeurs de cassou c'est ça les petits rondeurs de cassou allez la suivre allez voir la vidéo qu'elle a fait son maquillage et tout ça abonnez vous à sa chaîne parce que franchement elle est une toute petite chaîne et en ce moment elle se remet à fond dans ses vidéos et franchement ça me ferait énormément plaisir que mes abonnés va voir sa chaîne donc je vous montrerai sa petite chaîne ici j'essaierai d'y penser de mettre en barre d'infos pour vous pour que vous aille chercher plus facilement sa chaîne youtube donc quand je me répète c'est les petits rondeurs de cassou donc voilà effet des vlogs effet des produits terminés elle fait des crash test makeup donc franchement elle reprend sa chaîne là depuis bien un mois et demi deux mois donc allez la suivre et voilà ça serait trop cool que mes abonnés aillent s'abonner à sa chaîne youtube donc voilà donc j'ai proposé à cassou de faire une collab en ce moment j'ai envie de faire des collabs comme ça moi ça me pousse à tester certaines palettes que j'ai pas encore pu tester donc là on va tester certains nouveautés mais moi et cassou en collab on va tester la palette color pop donc c'est une vieille palette color pop mais on l'a en commun elle je crois qu'elle a déjà testé il me semble mais moi je l'ai jamais testé je ne sais pas ce qu'elle vaut mais bon color pop c'est de la qualité rien à dire donc je vais proposer qu'on teste cette palette là ensemble en collab toutes les deux donc voilà elle se présente comme ceci donc dans les teintes rouge comment je pourrais dire rouge couleur un peu cerise un peu plus foncée donc voilà on va tester ça et je vais essayer de pas faire mes d'eau trop longue parce que moi quand je fais des crash test make up souvent ils sont longues donc voilà on va tester aussi en nouveauté mais que moi en vidéo parce que cassou n'a pas ce rouge à lèvres là je vais tester cette petite nouveauté de chez maybelline j'entends pas mal de copines ou autres instagrammeuse ou youtube parlait de ces rouges à lèvres là de chez maybelline donc on va tester ça je l'avais acheté tout neuf sur vinted donc on va tester ça aussi ensemble et la petite nouveauté que j'ai que j'ai eu par ma collègue pour mon anniversaire oui mon anniversaire est le 31 décembre j'ai eu 30 ans et du coup on n'a pu que se revoir au mois de février donc là on est au mois de mai et du coup on va tester cette petite chose là qui vient de chez primark donc c'était la collection barbie donc il blush et highlighter on va tester ça ensemble et puis voilà pour les trois petites choses que je vais tester mais je me répète en collab c'est bien la palette que j'ai en collab avec cassou donc voilà donc c'est parti nous allons du coup soit chez la palette donc voilà je vais soit chez la palette donc on va partir de ce sens là après là et là donc je suis contente de faire une collab avec cassou vraiment parce que c'est une copine en ce moment on se parle quand même pas mal en privé et vraiment c'est une fille géniale donc voilà pour le premier swatch donc c'est pour ça franchement allez la voir parce que ça me fait mal au coeur quand je vois qu'elle sort des vidéos et personne ne met des commentaires personne presque personne lui met des pouces alors comment vous voulez que sa chaîne évolue si on ne met pas de pouces on ne met pas de commentaires il faut que il faut que ça tourne quoi pour que sa chaîne évolue sa chaîne à la 3 ans elle a commencé en la même année que moi mais entre deux elle a fait des pauses d'un an des pauses de quelques mois donc voilà donc c'est pour ça la redémarre correctement mais moi personnellement j'aimerais qu'elle qu'elle a eu un peu plus d'abonnés quoi on fait pas youtube pour les abonnés mais c'est vrai que quand tu as plus d'abonnés sa tête pour pour évoluer quand même sur youtube quoi les rouges sont magnifiques regardez moi ça les rouges là ils sont vraiment magnifiques donc voilà je vous laisse la découvrir sur sa chaîne et puis et si vous abonnez à elle et si vous les laissez un commentaire dites lui en commentaire que vous de vous venez grâce à moi sur sa chaîne quoi comme ça ça me ferait plaisir voilà ils sont vraiment joli les tintins regardez moi ça comment c'est joli trop joli vraiment joli à fond on va tester ça et puis c'est parti je pense que je vais faire ça en accélération comme d'hab alors je sais que vous aimez pas trop quand je mets en accélération parce qu'on entend ma voix mais je suis obligée parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps pour vous pour les crash test et puis moi les crash test makeup franchement c'est ce qui me donne plus de temps à monter comme style de vidéo les crash test makeup franchement ça met ça prend beaucoup de temps je voulais faire un petit aparté on m'a mis en commentaire aujourd'hui on est le 1er mai et j'ai sorti ma vidéo ma vidéo crash test makeup action des nouveautés bon c'est pas méchant le commentaire mais on m'a dit que la personne n'aimait pas trop que je fasse des vidéos en avance mais moi personnellement je préfère faire mes vidéos en avance parce que d'une ça me met ça me met moins de stress faut savoir que youtube c'est pas mon gain pain c'est un c'est une passion et que j'ai pas que youtube derrière j'ai ma vie personnelle j'ai ma vie professionnelle donc je peux pas faire des vidéos comme je peux quand je rends du boulot je peux pas faire de vidéos crash test makeup je me vois pas à 18 heures me faire des crash test makeup je suis fatigué j'ai juste envie de rentrer c'est faire à manger me doucher profiter de mon chéri et me coucher donc je sais que le commentaire n'était pas méchant mais je préfère le dire que je sais que des fois que je fais des vidéos en avance vous avez certaines vidéos en avance facile de deux trois semaines mais moi personnellement quand j'ai du temps genre le week-end je profite de faire au moins deux ou trois vidéos le week-end au moins j'ai des vidéos en avance au moins vous avez des vidéos en avance parce que si je m'organise pas comme ça vous avez plus de vidéos quoi en fait parce que moi la semaine personnellement je peux pas filmer des crash test makeup je peux juste filmer des vidéos quand je me maquille pas quoi genre quand je fais des retours de course ou quand je fais des hauls ou quand je fais des hauls encore je peux les faire en pleine semaine je reviens je peux les filmer à 18 heures à 19 heures ça me dérange pas mais tout ce qui est crash test makeup je préfère les filmer en avance le week-end au moins je sais que je peux prendre mon temps j'ai pas stressé à me dire oh il est ce temps là il va falloir bientôt que je fasse ma douche il va falloir bientôt que je fasse à manger là c'est le week-end tranquille on est le premier premier mai c'est pour ça que je profite de filmer donc voilà je préfère m'organiser comme ça je suis une fille bien organisée mon organisation me convient très bien pour mes vidéos youtube tant que vous vous avez des vidéos je trouve que c'est le principal je bosse énormément sur ma chaîne youtube c'est mon petit bébé c'est mon petit bébé j'adore le jour où j'aimerais plus youtube j'arrêterai je sais que je resterai pas une éternité sur youtube je sais que je resterai pas encore cinq ans je sais que à un moment donné peut-être que j'en aurais marre et que j'arrêterai c'est sûr qu'à un moment donné j'arrêterai youtube mais pour l'instant tant que j'aime bien je continue mon organisation comme ça pour filmer mes vidéos en avance sachant que là vous aurez peut-être une ou deux semaines de vidéos en avance pas autant que avant quand j'étais en arrêt de travail je faisais des fois des vidéos en avance vous regardez des vidéos ça faisait un mois presque que je les avais filmés là ok ça fait peut-être beaucoup mais là si vous avoue quand vous regardez certaines vidéos par exemple au mois de mai vous avez peut-être au moment que je filme et vous au moment que vous regardez vous avez peut-être une ou deux semaines de décalage mais c'est pas non plus énorme sachant que je fais des vlogs donc les vlogs c'est filmé dans l'instant t et que vous l'avez le week-end et vous savez un peu ce que je fais la semaine et j'explique les choses bref voilà je sais que ton commentaire n'était pas méchant mais je préférais en parler rapidement que peut-être que certains aussi ça gêne que je fais des vidéos en avance mais moi personnellement je garde cette organisation là ça me convient très bien donc voilà petit aparté fermé et je voulais quand même vous remercier pour tous vos commentaires gentils parce que c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des commentaires désagréables mais là en ce moment franchement ça va les commentaires sont assez gentils quand j'ai quand je peux je réponds mais quand vous voyez que j'ai des petits coeurs vous savez que j'ai des petites difficultés je m'en cache pas sur youtube avant j'en avais honte mais maintenant je m'assume totalement j'ai des petites difficultés pour lire et écrire et quand des fois il ya des longs commentaires j'ai du mal un peu à lire et bah des fois il n'y a pas tout le temps mon mari avec moi et j'ai pas toujours envie non plus le déranger pour lui demander ce que mes abonnés a écrit mais j'essaye quand même de déchiffrer et de d'essayer de lire quand même pour savoir ce que vous me dites j'essaye de me débrouiller mais quand je mets des petits coeurs c'est que j'arrive pas trop à lire ou ou juste que tout simplement je veux mettre des petits coeurs mais sachez que je vous regarde tous en commentaire c'est pour ça je mets des petits coeurs peut-être qu'en ce moment je suis en retard sur mes commentaires faudrait que je regarde une fois que j'aurai fini de filmer cette vidéo mais j'avoue que entre youtube instagram il faut que j'essaye de un peu gérer les deux en même temps bref je vais pas trop blablater 12 minutes de vidéo on va arrêter de blablater et on va faire la collab avec casu donc c'est parti on va faire le crash test parenthèse fermée voilà merci pour tous les gens qui s'abonnent merci à tout ce monde les nouvelles abonnés bienvenue sur ma chaîne je suis très contente que vous êtes abonné à ma chaîne j'espère que vous plaisez toujours autant que ce soit les nouveaux ou les anciens sur ma chaîne j'espère que mes vidéos vous plaît toujours autant et voilà allez parenthèse fermée c'est parti du coup pour la collab la palette donc j'ai swatché du coup je vais vous montrer en accéléré comment je me maquille et je vous reviens une fois que j'aurai fini ce petit look je voulais juste faire une petite aparté encore une fois à la la fille elle est relou aujourd'hui les petites boucles d'oreilles j'ai mis du rouge pour taille un peu avec le make up c'est des petites boucles d'oreilles que mes parents m'avaient offert à noël j'ai mis un petit truc comme ça dans les cheveux que j'avais acheté à moi en solde et puis voilà c'est parti on va tester la palette et on se retrouve après et Sous-titrage MFP. ... 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